Après avoir tyrannisé la population près de 40 ans, Denis Sassou Nguessou, l'homme des coups tordus de la politique congolaise depuis les années 70, peine à dissimuler son état de santé fragile. En marge du sommet Uye-Uya, le tyran congolais avait donné une interview révélatrice à une chaîne d'information française dans laquelle il avait d'ailleurs exprimé son attachement à plus l'indépendance des pays africains vis-à-vis des anciens pays colonisateurs. Mais seulement, pour les spectateurs regardants et aguerris, l'actuel homme fort du Congo présentait des signes de fatigue exprimés. Nous vous invitons à bien voir la vidéo qui va suivre. Sous-titrage ST' 501 Au cours de cette interview, le tyran Denis Sassou Nguessou n'avait pas cessé de se frotter les mains. Généralement, cette forme de maladie est associée à la mauvaise circulation de sang. L'empereur Moshi a bien conscience que son régime peut être renversé à tout instant, malgré sa volonté d'imposer une autre image au grand public. Denis Sassou Nguessou est le lac des Lamentations. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501